Bonjour à toutes et à tous, merci à GLEVANT et Prodempac de m'accueillir, d'accueillir le CNE, le Conseil National de l'Emballage. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît, donc pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent le CNE, vous pouvez lever la main, c'est par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'étudiants que je crois connaître, soit par visio, soit en présentiel. Merci d'être là. Voilà, donc j'ai proposé effectivement à GLEVANT, qui est un de nos adhérents, de faire cette conférence sur le vide. Alors ce n'est pas le produit sous vide, c'est les espaces vides autour des produits. Et donc effectivement, on a intitulé ça le CNE comblin vide. Vous allez voir pourquoi, tout simplement, parce que c'est un document qui n'a jamais été écrit en 26 ans d'existence du CNE. Alors juste pour vous dire qui on est, tout simplement, donc effectivement une association 1901 qui a été créée en 97 et qui est une association en but non lucratif. Donc je ne sais pas si vous voyez bien au tableau toutes les missions que l'on a, mais en gros, retenez simplement qu'on travaille avec tous nos adhérents, on va voir juste après qui sont nos adhérents, au profit du juste emballage ou au bénéfice du juste emballage. Donc là, on est en plein dans ce salon autour de l'emballage, mais le juste emballage, ça signifie un emballage ni trop, parce que c'est la règle, c'est la loi, ni trop peu, parce que bien évidemment, il faut protéger le produit et éventuellement le consommateur. Donc voilà, donc moi, mon quotidien, c'est de rédiger des guides de bonnes pratiques, donc élaborer et diffuser, donc vous voyez les bonnes pratiques, que ce soit en conception, en conditionnement, en usage, en distribution, en fin de vie aussi des emballages. On émet des avis, des recommandations, notamment auprès des pouvoirs publics. Ça, un avis, ça tient en une page en général, vous l'avez retrouvé sur notre site internet, enfin tout est sur notre site internet, en libre accès. Historiquement, donc on a été créé en 97 et jusqu'au tournant des années 2005, on était surtout sur de la prévention par réduction à la source. Donc ceux qui sont là depuis le début à Prodentpac, vous avez dû avoir des conférences sur les trois R. Un des R, c'est la réduction. Et donc on n'a pas attendu la loi, nous, pour AJEC, pour travailler sur cette prévention par réduction de la source. Donc on a fait beaucoup de choses. On a fait aussi ce qui s'appelle des catalogues avant-après. Donc ça, vous pouvez aussi retrouver ça sur notre site internet. Et au tournant des années 2005, 2010, on est plutôt sur l'éco-conception des produits emballés. Donc comment on peut faire mieux en réfléchissant couple produit-emballage, pas uniquement l'emballage. On peut aussi retravailler le produit, bien évidemment. C'est un peu aussi notre moteur. Et moi, mon quotidien, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver un consensus sur nos documents et de faire une rédaction qui convienne à tous. Puisque bien évidemment, nos partenaires sont pluriels. Donc là, je vous mets directement à la volée ce slide qui représente en fait, on représente l'écosystème du produit emballé. Donc quand on parle de conseil national de l'emballage, j'ai eu la question dans le salon, au fait, vous conseillez qui ? Donc le mot est un peu malheureux, mais on n'est pas consultant. On est conseil au sens d'une instance apaisée et neutre sur les sujets de l'emballage. Et l'ADEME, que vous connaissez sans doute, dit souvent de nous qu'on a une autorité morale à tel point qu'on est dans tous leurs ateliers et tous leurs groupes de travail, que ce soit pour le réemploi, le recyclage, les allégations environnementales, etc. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes barres bleues au tableau. Donc ça, ça constitue un petit peu le cheminement du cycle de vie du produit emballé. On commence par les matériaux d'emballage. Donc là, on a un inter-emballage autour de la table. Donc ça correspond à tous les matériaux que vous pouvez connaître. Acier, alu, bois, plastique, carton, verre. Les fabricants d'emballages, ceux qui utilisent les matériaux pour en faire des emballages, bien évidemment. Donc là, je ne vais pas vous dire un petit peu, il y en a plein d'emballages. Donc vous voyez ce que ça veut dire dans le salon. On a aussi les entreprises des secteurs de biens de consommation. Donc là, c'est les marques. Donc typiquement, on a l'ANIA, donc c'est les industries alimentaires. On fonctionne essentiellement avec des fédérations. Vous aurez dû remarquer ça. On a FHER pour la détergence, donc à la fois à la maison et à la fois en produits industriels pour les usines. Et l'ILEC, donc pour tout ce qui concerne les grandes marques internationales, genre Procter & Gamble, Unilever, Danone, L'Oréal, etc. On a aussi les sociétés agréées, donc ce qu'on appelle les éco-organismes autour de la table. Donc on a Citeo et l'éco, donc qui sont présents sur le salon. Et on a aussi FEDEREC. On a une entreprise de la distribution, on a Intermarché. Et ensuite, on a des ONG, donc on a les protections du consommateur avec Famille de France. On a protection de l'environnement avec PicPic Environnement. Et ensuite, on a les collectivités locales avec l'AMF. Et ensuite, on a d'autres fédérations, d'autres entreprises. On a globalement tous les fabricants de machines et importateurs de machines avec Evolis, CECIMEP, GEPIA. On a aussi quasiment tous les salons, tout l'événementiel, on va dire, qui concernent de près ou de loin l'emballage. Donc avec GL Event qui nous accueille aujourd'hui, avec Comexposium et EasyFair. Voilà, puis on a aussi des plateformes régionales d'expertise emballage, donc avec le CRIC, PACA, l'IGPAC, Calitropique et l'Adriat de Quimper. Et on a aussi un label forestier, donc LELNE et le CFA, donc le Comité français des aérosols. On va en parler juste après aussi. Et la FIPEC, donc pour les encres et les colles. Vous voyez, on représente tout l'écosystème du produit emballé. Voilà nos publications et je rappelle qu'elles sont téléchargeables gratuitement. Je pense que les étudiants ont dû télécharger un petit peu. J'ai vu ça, vous avez laissé vos noms en français et en anglais, donc télécharger en français pour les étudiants, je crois. Mais bon, c'est disponible en anglais. On a à peu près 10% d'internautes qui, sur notre site, téléchargent en anglais. Donc ça, c'est le lien pour aller récupérer les publications. Donc soit des publications qui font entre 20 et 30 pages, soit un résumé de deux pages, parce qu'on a certaines parties prenantes qui n'ont pas envie de lire les 30 pages, donc on leur fait des deux pages. soit sous forme de post sur LinkedIn et Twitter qui résument encore. Donc un post, c'est court, donc c'est encore plus petit qu'un deux pages. Voilà, donc on va travailler aujourd'hui sur emballage et vide, le CNE comblant vide. Mais sinon, vous pouvez aller rechercher tous ces documents-là. Je mettrai un petit peu l'accent sur un guide méthodologique d'éco-conception des produits emballés. Et donc là, vous avez 26 questions à vous poser. Donc là, on n'est pas sur le dernier étage de la pyramide. On ne demande pas aux metteurs en marché, aux PME, aux ETI de faire des analyses de cycle de vie, des ACV. Simplement, avec un mètre à ruban et une balance, on est capable de faire de l'éco-conception. Donc assez simple en termes de compréhension. 26 questions à se poser. Document révisé il y a 2-3 ans maintenant, qu'on va réviser certainement en 2024. Et il y aura encore moins de questions à se poser, puisque la législation va passer par là. Vous avez dû en entendre parler ce matin, avec notamment Vincent Collard de Citeo. Un autre document qui est assez important pour nous, c'est l'allégation environnementale. Les avis et les recommandations, alors pour les étudiants et pour les autres aussi, une allégation, c'est simplement une information ou une affirmation, comme quoi votre emballage est génial, il va raser gratis pour la planète, il est écologique, il est recyclable, etc. Donc on a fait un guide sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on ne peut pas dire. Et en plus, ce guide, au miracle, il a été révisé en juin 2023. Donc il est tout frais, tout neuf. N'hésitez pas à le télécharger. Comme ça, pour les équipes marketing de vos entreprises, vous saurez quoi dire sur votre emballage. On a d'autres documents aussi sur le réemploi, sur l'économie circulaire et sur les produits en vrac. Donc je vous laisse ça. Et puis bien d'autres encore, parce que là, je ne vous ai pas tout mis. Voilà, donc ça, c'est notre site Internet. Vous pouvez télécharger nos documents, c'est gratuit. Donc oui, le vide. Pourquoi je vous parle de vide ? Je ne veux surtout pas parler dans le vide. On est d'accord, donc là, il y a du monde, je suis assez content. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un contexte quand même qui nous a obligés à écrire ce document. Mais bon, moi, ça fait 4-5 ans que je l'avais en tête et avec le Covid et toutes ces choses-là, on n'a pas pu le faire. Maintenant, il existe, il a le mérite d'exister. Et donc, tout simplement, parce qu'il y a des parties prenantes, notamment Foodwatch et des assos de consommateurs. Donc, CLCV n'est pas autour de la table, enfin, n'est plus autour de la table depuis une dizaine d'années du CNE. Donc, c'est dommage, mais on aurait pu leur expliquer pourquoi il y avait du vide autour de l'emballage ou pourquoi il ne devrait pas y en avoir. Donc, voilà, donc vous avez surtout eu une attaque il y a 5 ans de Foodwatch sur des, finalement, des produits alimentaires ou non alimentaires, peu importe, qui sont remplis de vide. Donc là, on a l'exemple des lardons de, alors moi, je ne fais pas de Naim & Scheme, je ne cite pas les marques, mais Foodwatch le fait à notre place. Donc là, on a typiquement Erta avec ses lardons allumettes où ils considèrent qu'il y a 54% de vide et donc 46% de produits. Même chose pour des produits Côte d'Or. Donc, ce sont des petits chocolats individuels où là, ils déclarent qu'il y a 60% de vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Parce que finalement, les marques ont été attaquées et il faut bien se poser les bonnes questions et essayer de comprendre et ensuite de vulgariser pourquoi il y a du vide. Donc ça, c'était notre moteur pour créer ce document. Voilà, on a aussi des acteurs du produit emballé. Si on va très, très loin, si on parle des containers, vous savez qu'il y a beaucoup de produits qui viennent du Grand Est, de l'Asie typiquement, que ce soit Chine, Corée, etc. Donc, il y a D. Smith, qui est un cartonnier, je ne sais pas s'il est sur le salon aujourd'hui, mais qui a fait une étude sur le vide dans les containers. Et donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de vides transportés par le biais de ces containers. Donc, les containers, c'est ceux qui traversent les océans. Donc voilà, à un bout de l'échelle, notamment les containers, il y a du vide. Puis à une plus petite échelle, il y a aussi du vide. Donc, LVMH, je les cite parce que c'est eux qui ont fait l'étude chez eux en interne. Ils ont mesuré en achetant un rouge à lèvres, une crème cosmétique en tube et deux, trois autres produits comme ça. Donc, dans l'univers de la parfumerie et de la cosmétique, je ne parle pas de la mode, je parle bien de LVMH, parfum, beauté. Ils ont acheté leurs propres produits chez eux pour voir quel était le taux de vide à réception par l'internaute dans leur carton. Donc voilà, on a une moyenne de taux de vide de 95%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% de produits dans la caisse que vous recevez. Ils ont fait la même chose avec la concurrence puisque bien évidemment, ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas très bons. Donc, c'est bien de le reconnaître et ensuite de faire des plans d'action. Et bien, la concurrence n'est pas mieux. On est à 95% aussi. Donc voilà, il y a du travail en sachant que ça, LVMH a contribué aussi à notre document sur ce sujet-là. Donc, il y a un paragraphe sur le e-commerce. Voilà, donc juste un petit rappel réglementaire, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça parce que vous avez déjà eu ça ce matin sur le PPWR. Mais voilà, le code de l'environnement, qui est quand même quelque chose de la législation française, qui n'est ni plus ni moins qu'une transcription de la directive européenne de 1994 au siècle dernier, comme on dit. L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume, je l'ai mis en gras, et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau de suffisante sécurité, d'hygiène, d'acceptabilité. Donc, on voit bien que depuis de nombreuses années, j'en ai parlé tout à l'heure, prévention par réduction à la source, air, c'est essentiellement une réduction en masse de votre emballage. Ma bouteille d'eau faisait 25 grammes, maintenant, on en fait 23 grammes. J'ai gagné 2 grammes, je suis content. Mais par ailleurs, la législation, pour les 27 pays de l'Europe, oblige à limiter aussi le volume. Donc, dans la PPWR, je ne sais pas si j'en reparle derrière, mais dans le PPWR, qui va être voté aujourd'hui au Parlement, on parle d'un taux de vide maximum. Donc, c'est la première fois qu'on parle de mettre un objectif de vide dans une réglementation sur l'emballage. Et donc, c'est 40% le maximum. Alors, pour l'instant, dans le PPWR, c'est surtout pour les emballages de e-commerce. Donc, vous voyez, quand on a 95%, qu'il va falloir aller à 40%, il y a du chemin. Voilà, je voulais juste évoquer la législation des autres pays, parce que ça bouge quand même. Voilà, donc les US, il y a une notion de vide trompeur. Donc là, vous pouvez avoir des PV, enfin des PV, oui, des PV et de l'emprisonnement. Donc, eux, ils appellent ça le slack fill, donc le vide, en fait, dans l'emballage. Il y a une loi canadienne aussi, donc de 1985, donc ce n'est pas tout neuf. Enfin, eux aussi, ils parlaient déjà du vide. En Allemagne, il y a des exigences relatives au pré-emballage, donc je ne rentre pas dans les détails. Je vous donne juste les références. Vous retrouverez toutes les références via des liens Internet vers ces codes de l'environnement ou codes de la consommation dans ces différents pays. Pour la Chine, effectivement, il y a un truc qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2023, avec un mode de calcul pour les produits alimentaires et cosmétiques. Et au 1er janvier 2024, il y a une nouvelle loi qui sort aussi pour les produits autres qu'alimentaires et cosmétiques. Donc voilà, ça va concerner tout le monde, avec aussi des objectifs de 40%, notamment pour la Chine. Alors la Corée du Sud, il y a aussi un lien Internet pour nous, que vous pouvez télécharger, mais c'est en coréen. Donc si vous parlez de coréen, c'est bien, sinon on prendra un traducteur, mais enfin un traducteur sur Internet, bien évidemment. Donc la réglementation en vigueur aujourd'hui, elle va tomber le 29 avril 2024. Donc vous voyez, c'est tout frais. Ça va bientôt arriver avec des ratios de vide inférieurs à 50%. Vous voyez, 95% chez LVMH, il faut qu'on arrive à 50%. Et ça va se durcir, bien évidemment. Voilà, donc nous, ce qu'on a fait dans notre document, pour le résumer pour vous, là, sur le salon, c'est 4 angles de vue sur le vide, mais sans tomber, parce que sinon on fait comme le petit monsieur, là, on tombe dans les ravins. Voilà, donc je vais passer en revue, en fait, 4 axes. Il y a un axe contenir et conserver. Il y a un axe conditionné des produits, parce que bien évidemment, pour les produits, il faut quand même les emballer. Regrouper, transporter, stocker. Donc on parlait tout à l'heure de la conteneurisation. Ça rentre un petit peu dans ce chapitre-là, mais je mettrai de côté cet exemple que vous retrouvez dans le document. Et rendre visible et informé. Donc rendre visible et informé, c'est toujours délicat, parce qu'on a les ONG, vous avez vu, consommateurs autour de la table. C'est la fonction marketing, on est entre nous. Mais rendre visible, bien évidemment, quand vous vendez des produits, vous avez envie de vendre plus que votre concurrent. Donc faire des grosses boîtes, etc., etc. Donc on verra ça tout à l'heure, c'est toujours un peu touchy. Voilà, donc nous on a essayé de parler de vide fonctionnel, et de vide, je ne vais pas dire inutile, mais qui n'a pas forcément sa place au sein du juste emballage, comme vous avez évoqué tout à l'heure, parce qu'on est sur le juste emballage en volume et en masse. Donc voilà, donc ça, ce n'est pas très compliqué, c'est tout simplement les aérosols. Donc vous vous rendez compte que dans les aérosols, donc les générateurs d'aérosols, il y a un gaz en général. Bon, en général, les aérosols, ils ont assez de chances d'être opaques, puisque c'est généralement en métal, en aluminium ou en acier. Et donc on ne voit pas qu'il y a du vide. Mais le jour où les aérosols vont passer en plastique, donc ça commence, on commence à voir des aérosols en plastique, et on se rend compte que finalement, la bouteille est remplie à moitié. Enfin, le générateur d'aérosols est rempli à moitié. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que l'autre moitié, c'est du gaz sous pression. D'accord ? Et pourquoi il y a cet espace un petit peu surdimensionné de vide, enfin de gaz, dans l'occurrence ? Tout simplement, c'est la réglementation qui l'impose. Le volume maximum de remplissage en utilisant un gaz liquéfié est de 75% du volume ras-bord, tandis qu'il est de 60% dans le cadre d'utilisation de gaz comprimé. Ça se comprend parce que les aérosols, vous pouvez les oublier à l'arrière de votre voiture, en pleine canicule, et le gaz s'expansent et votre aérosol peut exploser. Donc ça explique pourquoi il faut laisser un espace de vide ou tout au moins ne pas remplir l'aérosol complètement. Voilà, on a aussi étudié cet aspect, j'en parlais encore à midi avec un fabricant de gaz. Tout simplement, là vous avez l'emballage primaire avec une barquette de viande, en fait, tout simplement. Et on pourrait se dire en tant qu'ONG, la viande c'est bien, elle remplit un tiers de la barquette, les deux autres tiers c'est du vide. Donc on aurait encore le droit à un food watch qui va nous dire, votre emballage il est aux deux tiers vides. En fait non, parce que ces morceaux de viande, en général, ils vont durer trois semaines, soit dans le linéaire de la grande distribution, soit dans le frigo. Tout simplement parce que cet espace vide, en fait, c'est du gaz. Généralement de l'azote, du gaz carbonique et un petit peu d'oxygène pour rosir la viande. Donc voilà, on a toujours des explications rationnelles pour finalement contrarier le fait que, ben non, il n'y a pas de vide, là c'est un gaz. Si on avait vraiment de l'air à la place, la viande ne tiendrait pas longtemps. Et je ne parle pas des viandes sous vide, bien évidemment, je parle bien de ces viandes en termes d'application. Je ne sais pas si on voit très bien sur la photo, on a travaillé aussi avec Saint-Louis Sucre, sur le sucre glace. Je ne sais pas si vous savez comment est fait le sucre glace, mais c'est un process un peu compliqué. En fait, on prend du sucre en poudre et on l'écrase pour en faire comme des tout petits grains. Vous connaissez le sucre glace pour arriver à cette texture du sucre glace. Sauf quand même, pendant ce process là, on le fait à chaud, vers 50 degrés. Et en faisant ça à chaud, on emprisonne de l'air avec le sucre glace. Et donc, bien évidemment, quand vous allez conditionner, vous voyez un petit peu au moment du conditionnement, au temps T0 à gauche, on a un index avec une règle 26 et au bout d'une heure, au miracle, le sucre glace se tasse tout seul. C'est à dire qu'il va dégazer et en même temps, les petits grains vont trouver leur place. Je fais un peu ça comme ça, mais c'est un peu ça le sujet. Donc par réarrangement stérique, on va dire, le sucre glace va se tasser. Mais ça, vous pouvez tasser éventuellement avant de souder, mais ça va continuer à se tasser. Donc vous pouvez vibrer un petit peu avant la soudure, mais vous n'allez pas réussir à gagner ces 6 cm. Ça baisse de 6 cm dans le sachet. Pour ça, vous voyez que quand vous achetez du sucre glace, votre sac, il est au moins à 30 % vide. Et ça, c'est lié au produit. On n'y peut pas grand chose aujourd'hui. Donc j'ai interrogé d'autres personnes que Saint-Louis. Et effectivement, c'est le process qui veut ça. Donc c'est lié au produit, la caractéristique physique ou chimique du produit. Autre sujet sur contenir et conserver, on a travaillé avec des fabricants de pet food. J'ai illustré ça par une photo de pet food extrudé. Donc dans le processus d'extrusion, on mélange les différents ingrédients. On les fait passer à travers une vis d'extrudeuse avec de l'eau. Et ensuite, on va mettre sous pression cette extrudeuse et on va sortir les produits pet food qui vont s'expanser à la sortie de l'extrudeuse à température ambiante. Et ce sujet-là, en fait, tout dépend des caractéristiques du process. Et on va avoir des aliments pour chiens et chats qui vont être plus ou moins gros. Mais votre sac de conditionnement de 10 kg ou de 5 kg que vous allez acheter au supermarché ou dans des animaleries, par exemple, il a toujours la même dimension. Donc selon les jours, vous allez avoir des plus petits pellettes ou des plus gros pellettes. Et donc, il faut bien que le sac s'ajuste assez. Il ne va pas s'ajuster, je veux dire, mais il va y avoir un certain taux de vie qui est simplement lié à cette histoire dimensionnelle. Là aussi, ça va se réarranger dans le sac, mais on va aussi retrouver parfois du vide dans les emballages selon les caractéristiques du processus qui ne se stabilisent pas forcément d'un jour sur l'autre. Là, on a aussi, je pense que vous voyez, ce sont des rasoirs jetables. Et là, on en a des paquets de 10. Et donc, quand on passe ça sur une flopac, ça vous parle, une flopac ? Eh bien, il ne faut pas faire les soudures trop près des rasoirs parce que les rasoirs sont des objets rigides. Et là, en l'occurrence, ils sont en train de switcher deux matériaux d'emballage du plastique vers du papier complexé avec un plastique, bien évidemment, pour faire la soudure. Mais s'ils passent trop près, donc là, ils étaient en plein dans les essais, s'ils soudent trop près, le rasoir va faire une contrainte mécanique sur l'emballage et l'emballage va percer. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a un trou, bien évidemment, c'est invendable auprès des consommateurs. Donc, il faut agrandir le pas de soudure. Donc, entre deux soudures, il y a un pas, pas dimensionnel. Et ça, ça explique aussi pourquoi parfois vous pouvez constater du vide. Tout simplement parce que les produits à l'intérieur, on a mis des rasoirs, mais on aurait pu mettre autre chose. Tout ce qui est produit un peu contendant, ça risque de créer des trous et de rendre impropres à la consommation les produits. Voilà un petit peu les sujets où on peut expliquer le vide, soit par le produit, soit par la caractéristique du produit, soit par la mécanique du produit. Sur l'emballage secondaire, c'est un peu la même chose, c'est le fer à repasser, vous voyez, il doit aller dans une boîte qui va être vendue ensuite au consommateur. Et là, typiquement, on a besoin de calage pour ne pas qu'il bouge dans sa boîte. Donc, il y a une astuce de calage. Ou alors, les verres, bien évidemment, les verres des arts de la table. Vous vous rendez bien compte qu'il faut pouvoir les caler. Je ne sais pas comment on peut les envoyer en vrac chez l'internaute qui a envie de les acheter ou dans un hôtel qui achète toute une série de verres pour son restaurant, par exemple. Il faut les protéger. Donc, ce sont des calages. Alors, le souci avec le PPWR de l'Europe qui est en train d'être voté aujourd'hui, c'est que ces calages sont considérés comme du vide. Donc, il a une fonction d'utilité pour protéger contre la casse les produits que vous voyez là. Mais en même temps, par rapport à la réglementation, je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir protéger les produits sans générer de vide, puisque le calage devient du vide. Je ne sais pas si je suis clair. Après, on a la fonction, la thématique que vous pouvez retrouver aussi sur notre document, c'est regrouper, transporter, stocker. Si vous vous promenez dans un centre logistique, notamment de préparation de commandes dans les produits frais, par exemple, ce qui est le cas ici, c'est aussi bien des yaourts que des fromages, etc. Et tout ça, ce sont des préparations de commandes et qui sont en général préparées par magasin. Donc, un camion, il va avoir plusieurs commandes sur une même palette et ces mêmes palettes vont être séparées par une palette bois, tout simplement pour identifier le client et le magasin qui va être livré. Ce qui est le cas de la photo à droite et sur la gauche de la photo, au fond, contre le mur, il y a plusieurs palettes dans la même palette. Donc, ça, ça signifie que c'est de la préparation de commandes et il y a trois clients sur cette palette-là. Et donc, vous avez des palettes bois qui constituent finalement du vide, puisqu'on ne peut pas monter la palette plus haut. Et puis, vous avez d'autres sujets où vous avez des produits fragiles, comme vous avez la palette bleue qui possède deux produits dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne me regarde pas, mais on ne peut pas superposer une autre commande par-dessus. Les produits sont trop fragiles. Donc, ça va être livré comme ça. Donc, vous imaginez bien que ça va faire du vide dans les camions. Donc, on revient bien sur la partie transport et vide dans les camions. Donc, voilà. Et il y a certaines palettes qu'on ne peut pas monter à plus de 1,80 m parce qu'elles sont déjà à charge max. Donc, ça peut être le cas de la palette à gauche, dans la photo de gauche. Donc, ça, ça explique le vide dans les camions. Après, naturellement, il y a des outils pour améliorer les choses. Voilà. On peut avoir aussi, dans le cadre de la grande distribution, le souhait ou l'envie de faire des lots. Je ne sais pas, 3 paquets de biscuits, dont un gratuit, 5 pots de yaourt, dont un gratuit. Et donc, c'est des lots spécifiques adressés à un monsieur Carrefour, un monsieur Leclerc, un monsieur Intermarché, qui vous voulez, un monsieur Cora, par exemple, qui demande sa propre promotion, son propre lot. Et en face, vous avez un industriel qui dit, moi, je veux bien, mais ma machine, elle ne sait faire que des packs de 24. Donc, je mets tout dans la même caisse que des packs de 24, sauf qu'il y aura du vide. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on doit être en réponse, alors pourquoi il garde sa caisse de 24 ? Simplement parce que c'est son outil industriel qui fait ça et il ne veut pas dégrader son prix de revient. Donc, des packs spécifiques, des promotions, tout ça, ça peut générer du vide dans la caisse de transport. Voilà, donc je vous ai parlé de e-commerce. Donc, la photo de gauche, c'est une photo de LVMH de mémoire, donc 95% de vide. C'est un des exemples parmi d'autres que vous trouvez dans le document suite à leur étude. Donc, puis de l'autre côté, vous avez une caisse de 6 bouteilles de jus de fruits qui est déjà emballée. Bien évidemment, c'est un carton plat, donc c'est assez fragile. Ça ne peut pas partir comme ça, donc c'est à nouveau emballé dans une caisse de carton ondulé avec des chips de polystyrène, je pense. Donc, des calages qui, eux, constituent du vide, une fois encore, selon le PPWR. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars 2022, il y a eu une charte d'engagement qui a été signée par les acteurs du e-commerce. Je vous ai mis le lien. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quand est-ce que le gouvernement va faire un état des lieux de ces engagements, qui étaient notamment de réduire la quantité d'emballage en masse, mais aussi de réduire les vides. Aujourd'hui, la charte d'engagement, ils ont signé l'engagement, mais derrière, il ne se passe rien. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, ils bossent, les e-commerçants. Mais on n'a pas un état des lieux au bout de, je ne sais pas, en mars 2024. J'ose espérer qu'on aura peut-être un état des lieux où ils ont progressé. Avant, ils étaient là, maintenant, ils sont là et il reste que ça à faire. Je ne sais pas. C'est un bon rêve. Après, il y a la rubrique conditionner les produits. Il arrive que pour des raisons technico-économiques, parce qu'on n'a pas envie de changer de format sur la machine, parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps sur la machine, car même format d'emballage peut conditionner différents grammages de produits. Donc ça, je vous engage à être curieux dans vos linéaires. Vous verrez, par exemple, qu'il y a du fromage râpé. Je ne citerai pas la marque. Vous la retrouverez sur le document. Parce que c'est eux qui nous l'ont dit. Vous avez du fromage râpé qui est conditionné en 150 grammes et 200 grammes. Et c'est le sachet de 200 grammes qui sert pour le 150 grammes. D'accord ? Donc ça vous dit un petit peu la limite de l'exercice, puisque là, il y aura du vide qui n'a rien de fonctionnel et qui n'est pas explicatif. Conditionner les produits, c'est aussi de se préoccuper de l'emballage tertiaire. Pourquoi il y a du vide dans les palettes, finalement ? On peut peut-être avoir aussi des ONG qui vont aller scruter les palettes en se disant « Ouais, mais là, il y a plein de vide. » Donc là, je vous ai mis à gauche les morceaux de sucre. Je ne sais pas si vous savez comment on fait les morceaux de sucre. On prend du sucre en poudre, on le mouille un petit peu. Et à 40 degrés, on va les mettre dans un moule et on va mettre ça à haute pression. Donc on va comprimer à une dizaine de barres et on va sortir un petit morceau de sucre. Et ensuite, on va faire ce que vous connaissez, le paquet de 1 kg de sucre. Bien évidemment, ce morceau de sucre, il contient de l'eau. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il a été mouillé justement pour qu'il se compacte. Mais après, il faut enlever l'eau quand même. Sinon, si vous n'enlevez pas l'eau, vous retrouvez des palettes de sucre en poudre mouillée. Et donc, l'idée, c'est de faire une maturation. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais une stabilisation qui dure quelques jours où finalement, on va enlever 1 tonne d'eau par jour par 1000 tonnes de sucre. Et donc, on enlève à peu près 3 tonnes sur les 3 jours d'eau et on obtient nos morceaux de sucre que vous achetez dans vos supermarchés. Et pour ça, bien évidemment, il faut que la palette... Et tout ça, ça se fait en palettes entières, dans des tunnels, à 40 degrés de mémoire. Et on arrive à enlever l'eau. Et donc, on est obligé de faire des cheminées pour que l'eau s'évacue naturellement par la ventilation. Vous voyez un petit peu le plan de palettisation à gauche. Et à droite, j'ai mis la même chose, mais c'est pour les fromages fondus. C'est-à-dire que les fromages fondus, si vous connaissez le processus, en fromage fondu, ça veut dire qu'on va faire fondre. Et donc, en général, on conditionne à 70 degrés. Si je prends le petit triangle de la vache Kiri, c'est un exemple de la vache Kiri, ça. Et on va conditionner à chaud. Donc, il y a des belles vidéos là-dessus, dans des petits triangles en aluminium qui constituent l'emballage final au bout du bout. Après, bien évidemment, on conditionne en palette complète. Donc, la palette complète, elle, c'est 70 degrés. Il faut la refroidir très rapidement, parce que sinon, on va avoir des problèmes en palette. Donc là aussi, il y a des cheminées. Donc, les cheminées, ce sont des vides, tout simplement, où il n'y a pas de caisse. Donc, c'est les deux rectangles rouges que vous voyez là dans la palette. Et ça met, de mémoire, une grosse journée pour redescendre à 10 degrés. Puis ensuite, une autre grosse journée pour redescendre à 4 degrés. Voilà, donc, un sujet, j'en aurais presque terminé, je pense, c'est cette notion de rendre visible et informé. Donc, c'est quelque part la fonction marketing, alors qu'il n'est pas forcément une fonction technique au sens de la législation de la loi AGEC. S'il n'y a pas de fonction technique, l'emballage est inutile. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quand même l'idée qu'il faut vendre plus que le petit copain. Donc là, je ne vais vous le faire de mal à personne. Donc, je suis allé aux Etats-Unis pour prendre une photo pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, finalement, les Américains, ils sont loin de nos préoccupations un petit peu de législation. Mais vous allez voir que je suis méga size, en haut à gauche, je suis giant size, en haut à droite, je suis family size au milieu. Donc voilà, je suis le plus beau parce que je suis le plus gros paquet. Et donc là, vous pouvez voir les paquets, il y a du vide. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me croire sur parole. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de attention, parce que si on n'y prend pas garde, on aura droit à nouveau à une campagne Foodwatch sur le sujet là. Donc peut-être que Foodwatch a téléchargé, je crois que je m'en occupe d'ailleurs, que je regarde, ou CLCV, mais c'est une vraie préoccupation consommateur, ce qui est normal. Donc pourquoi ne pas remplir la boîte comme il faut ? C'est une question qu'on se pose. Donc voilà, nous, la recommandation qu'on fait, mais on n'a pas le pouvoir de police ni de gendarmerie, on est juste une association, mais avec, vous avez vu, les marques, donc les marques qui sont autour de la table, elles nous écoutent, elles disent, ah oui, et c'est important, il faut qu'on s'en préoccupe. Donc voilà, les vides destinées à augmenter la taille de l'emballage, typiquement ce qu'on vient de voir pour les Américains là, destinées à augmenter la taille pour être le plus beau et le plus fort, les faux fonds, vous avez tous vécu ça, il y a toujours des faux fonds dans le commerce, vous vous regarderez de plus près, mais il y a peut-être des faux fonds qui servaient à quelque chose, mais la plupart du temps, quand je tombe dessus, c'est des faux fonds qui ne servent à rien. Donc à un moment donné, ça va être hors la loi, et avec le PPWR, ça va être encore plus costaud, parce que là, il y aura des PV et des moets d'emprisonnement, et autres artifices sont discutables. Les doubles parois, par exemple, ces choses-là, c'est discutable, voire illégal, donc attention. Après, il y a aussi l'idée que, par instant, pour certaines populations, on va ajouter des systèmes où il va y avoir un vide nécessaire. ça peut être les boissons à reconstituer pour les personnes âgées qui ne peuvent plus manger d'elles-mêmes, donc ce sont les boissons nutritives. Donc là, forcément, c'est de la poudre, et au-dessus de la poudre, il y a du vide pour ajouter l'eau. Donc là, c'est aussi une facilité d'usage des produits, donc il n'y a rien d'interdit là-dedans. Il faut juste l'expliquer. Et donc, c'est ce qu'on dit un petit peu, c'est de vraiment de préparer, en fait, c'est une obligation légale d'ailleurs, de préparer un dossier technique pour que la DGCCRF, quand elle vous contrôlera, ne va pas vous contrôler uniquement sur l'aspect poids de vos emballages, mais aussi sur l'aspect vide. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que l'information au consommateur ne doit pas être le prétexte pour concevoir des emballages surdimensionnés. Ce qu'on appelle le size impression, donc vous avez dû voir ça, ça tourne en boucle sur les chaînes d'infos. La shrink flession aussi, donc faire des emballages toujours aussi gros, mais avec moins de produits dedans. Donc ça, on est dans un contexte d'inflation, donc on met moins de produits pour se dire, on va obtenir le prix de revient qu'on veut, et finalement, le consommateur ne va y voir que du feu. Ben non, on n'y voit pas que du feu, et heureusement, donc ça, c'est important d'être dans l'explication, et c'est un peu l'objectif de ce bouquin-là. Donc, typiquement, il y a plein d'autres exemples dans le document. Là, je vous ai mis une dizaine d'exemples, il doit y en avoir une vingtaine d'exemples qui vous permettent d'expliquer le vide dans les emballages. Alors, le vide de nos emballages, mais au sens de la supply chain complète, c'est-à-dire, on a vu les containers, donc là, il y a tout le bouquin et toute l'étude de DSMIS, que vous pouvez télécharger chez eux, il n'y a pas de souci, il y a le lien aussi chez nous, sur notre document. Là, c'est des millions de dollars qu'on peut gagner, des centaines de millions de dollars de mémoire. mais c'est aussi le camion qui peut très bien être mal rempli ou des palettes mal remplies pour diverses raisons. On a vu les produits fragiles, on a vu les cheminées dans les palettes. Donc, typiquement, vous pouvez retrouver ça sur notre site internet. Donc, il y a une partie vide fonctionnelle et une partie vide qui ne sert à rien et on gère les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire qu'il n'y a que du vide fonctionnel. Non, il y a aussi du... Donc, c'est un document qui gratte un petit peu, qui gratte un petit peu le e-commerce. Quand je vous parlais de charte d'engagement qui a été signée en mars 2022 et ensuite, on n'a pas l'état des lieux en 2024, c'est un peu gênant. Donc voilà, tout ça, c'est aussi pour un peu poil à gratter auprès de nos propres adhérents. Voilà, moi j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous venez me voir juste après et puis on en parle. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, c'est bon ? C'est que j'ai été clair alors ? Ouais, super, merci. Bon, bon salon puis bonne journée à vous. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ...